7 semaines dans un si grand soleil Henrique est soumis à du chantage et Monique se pose des questions sur ses liens avec le jeune Gabriel. Claire et Julien décident de se remettre ensemble envers et contre tous. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les prochains épisodes diffusés cette semaine sur France 2. Claire et Julien filent le parfait amour malgré les conséquences sur leur entourage et clairement à Théo sur ses entrevues avec Julien. Théo se range du côté des Bastides et passe de plus en plus de temps avec Alice. Alors que Julien et Claire se retrouvent pour un 5 à 7 sur un voilier à Maréoport, des amis de Manon les surprennent et les prennent en photo. Manon est furieuse et montre le cliché à Théo et Alice. Elle savait que son père les menait en bateau depuis le début. Théo accuse le coup et s'excuse auprès d'Alice. Il ne supporte pas que sa mère ait recommencé à lui mentir et que sa famille paie les conséquences de sa liaison avec sa mère. Alice lui assure qu'il n'y est pour rien. Manon est blessée par la complicité naissance entre sa mère et son demi-frère. Théo refuse de parler à sa mère et demande des comptes à Julien. Il tente de lui expliquer que Claire et lui se sentent désormais libérés du poids de la responsabilité de la mort d'Angèle. Ils veulent vivre leur vie à présent. Théo et Manu continuent de faire de l'escalade ensemble, ce qui suscite la méfiance de Claire à l'égard de son ex. De son côté, Alice ne se laisse pas abattre et recommence à sortir en rendez-vous galant. Julien, déstabilisé, se permet de lui donner des leçons de morale. Claire lui demande un peu de patience. Ils doivent protéger leurs enfants dans cette période de transition difficile. Chez Elle Cosmetics, Julien cherche à remettre la main sur le brevet de l'après-soleil qui a fait le succès de la marque dans les années 1970. Mais toutes les archives ont été détruites. En se brûlant accidentellement la main chez lui, Bilal utilise la crème anti-brûlure de Marilyn, qu'elle fabrique elle-même, et qu'elle tient de son oncle qui était laborantin. Chez Elle Cosmetics, il a retrouvé la recette. Mais Marilyn refuse de leur révéler sa composition. Julien doit sortir les grands moyens pour la convaincre, mais elle demande 50% des parts. Mais Bilal parvient à la raisonner. Elle est prête à donner la formule qui sauverait elle cosmétique en échange d'un petit service, embauché Gary au sein de la société, qui vient de démissionner de la paillotte car il ne supportait plus les corvées trop humiliantes. Davia fait du chantage affectif Alexandré a franchi le cap avec Gaël, tous deux ont passé le week-end ensemble. Davia se réjouit du bonheur de son frère. Mais il veut rester discret sur leur relation. Or Davia fait peur à Gaël par son trop plein d'enthousiasme, la jeune femme est très envahissante. Joe conseille à sa colocataire de laisser son frère et sa petite amie respirer. Alexandre lui reproche d'être jalouse et de lui faire du chantage affectif. Vexé, Davia décide de ne plus lui parler. Gaël tente de montrer patte blanche en lui proposant un verre tous les trois. Ève harcelée par son ex-hévé revoit André, le père d'Eliott, pour parler de l'approche de son procès. Il lui promet qu'il lui a pris un très bon avocat et prend en charge tous les frais. Virgile les surprend montés en voiture ensemble à la sortie du lycée. Il craint qu'elle ne retombe sous la coupe de son ex toxique. André propose en effet à Ève de réemménager ensemble pour donner plus de stabilité à Eliott. Il tente par tous les moyens de la récupérer et ne cesse de l'appeler et de se présenter chez elle à l'improviste. Léa remarque qu'elle est harcelée par André et en parle à Virgile. Il tente de parler à Ève mais elle lui demande de rester hors de ses affaires. Elle se montre ferme avec André et lui demande de la laisser tranquille. Persuadée qu'elle revoit Virgile, André fait effectuer un contrôle sanitaire surprise à la paillotte. Enrique Soumy a dû chantage et l'homme de main du dirigeant d'Aussi, chargé d'enquêter sur les employés de Elle Cosmetics, est sur la piste d'Enrique. Alors que la tante de Gabriel doit repartir à Paris, le jeune garçon risque d'être envoyé en foyer le temps qu'une famille d'accueil lui soit trouvée. Effrayé à cette idée, il demande à Enrique s'il peut l'accueillir quelques jours chez lui. Inès accepte avec enthousiasme, mais Monique fait part de ses doutes à Joe. Qui était cette femme que personne autour d'elle ne semble connaître et quelle relation entretenait-elle avec Enrique au point qu'il prenne son fils sous son aile. L'homme de main d'Aussi confronte Enrique et lui propose un arrangement, s'il lui remet le bilan de la comptabilité de Elle Cosmetics, il ne le dénoncera pas à la police. De son côté, Monique se confie à Ève, Gabriel serait-il le fils d'Enrique ? Ève lui suggère de faire un test ADN. Monique décide de le faire en récoltant un cheveu du garçon. Sur les conseils de Joe, Enrique essaie de gagner du temps auprès de son maître chanteur. Le man I love just had a heart attack But who needs a heart attack ? But who needs a heart attack ? But who needs a heart attack ? I am a man, she is a woman. I am a man, she is a woman. I am a man, she is a woman.